Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à 18h pour la suite de l'aventure zéro à héros du côté de Marseille, début de saison partagée entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Vous allez jouer en quelques instants face à Metz, puis à Strasbourg, puis dans 6 jours face à Arsenal. Alors, tu vas me dire 18h, mais la vidéo de ce soir, elle sort plutôt en nocturne. Il m'est arrivé une chose qui arrive à bon nombre d'entre vous, j'imagine peut-être même à toi. C'est arrivé cette année, j'ai sauvegardé par-dessus la sauvegarde que j'ai effectuée sur la carrière. Vous le savez, j'ai effectué beaucoup de tests, si vous avez vu la vidéo de 11h pour être incollable sur les New Genes. Et j'ai dû faire une boulette, voilà, puisque quand j'ai voulu recommencer ma partie, je me suis dit mais attends, elle est où ma sauvegarde de Marseille ? Et j'avais une sauvegarde de Marseille qui remontait au match tout simplement face à Nantes. Donc il a fallu que je me retape les matchs Monaco, Montpellier, Lyon, la fin de Mercato, les matchs face à Sochaux, Ajax et Lorient. Petite, eh bien, voilà, petit accrochage, on va dire, petite punition. On n'avait fait que des victoires, eh bien ici, on a fait un 0-0 face à Lyon, c'est comme ça. En attendant, eh bien l'équipe est strictement la même. Par contre, le groupe de Ligue des Champions que l'on va affronter n'est pas le même puisqu'on a l'Ajax, Arsenal, Manchester United. On aura Famalikao, Milan, Leipzig et Fribourg ainsi que le Shakhtar. Ça change un petit peu, voilà, bon bah écoute, c'est comme ça, on fait avec. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois que ça m'arrivera de faire des boulettes avec des sauvegardes. Mais absolument, faut que je me dise, sauvegarde Arthur deux fois sur deux saves différentes chaque soir. Voilà, je ne suis pas à l'abri, moi aussi, de boulettes. Ceci dit, en tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Vous êtes peut-être en vacances. On va aller jouer face à Metz dans quelques instants avec une équipe en forme qui tourne bien, qui est, on va dire, prête à affronter les Messins. Mais avant de plonger directement dans le petit tunnel qui va nous amener au coup d'envoi, un petit tour du côté des commentaires. Et Jérémy qui nous dit, c'est passé inaperçu, mais le match contre Sochaux marquait une autre retrouvaille. Contre Eras, la Pepita sans personne, qui semble avoir quitté le Bayern pour venir se la couler plus douce en Ligue 1. Il est entré en deuxième mi-temps à la place de notre jeune prêté. Alors, je n'ai pas vu, mais je suis allé voir. Effectivement, Sochaux s'est fait prêter contre Eras. Coach, je te pardonne pour le craquage. C'est vrai qu'on a craqué sur Soren Ligue. Si j'aimais Piccoli, faire revenir la légende Ligue, ça n'a pas de prix. C'est juste beau. Incroyable Perea qui passe à 4 étoiles aussi. La connexion, l'un but. Et déjà en mars, sur les 3 buts, Ligue 2 passésive de Palacios comme par hasard. L'équipe est solide cette année. Bon travail, coach. Merci beaucoup, les gars. Et voilà, c'est trop bien. Pellegris s'est trouvé un nouveau pote à l'infirmerie en la personne de H. Linson. C'est cool comme quoi. Ça rapproche les blessures. Au moins, Tekiné auront du taf avec les deux cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup quand même pour le soutien. Allez, on est parti. On va jouer face à Metz avec donc l'équipe type. Avec du Swalili, avec du Perret, avec du Soranik, avec du Kumbulet qui est sur le banc. Mais du Zamora, pas petit. Bonne journée. Antonio. Et on y va. C'est parti. Ça devrait être un match plutôt cool. On a fait tourner lors du dernier match. Il faut maintenant remettre l'équipe type. Et ensuite, on aura un match face à Strasbourg qui, je l'espère, sera l'occasion encore une fois de faire tourner avec Vazovic, avec Kumbulet, avec peut-être aussi Pellegrini. En attaque, Metz les jeunes. En tout cas, là, on veut prendre les trois points. Ce sont les matchs à l'extérieur qui sont les plus compliqués. C'est parti, mon Kiki. En tout cas, encore une fois, je vais vous mettre le lien de la vidéo si vous avez un petit crochet à aller faire de 15 minutes pour tout connaître sur les new gen. Voilà, c'était une vidéo incroyable. Ce matin à 11h, j'ai passé beaucoup de temps. Mais c'était important d'avoir des certitudes sur comment maximiser ces new gen. Et est-ce que la personnalité de notre staff était vraiment influente de manière significative sur la mentalité de nos new gen, la personnalité ? Et on a vu donc que ce n'était pas le cas. C'est comme ça. En tout cas, Mimil ! Mimil ! Vient nous mettre au but à la dixième minute ! Magnifique ! Et la passe encore une fois de Perea. Perea qui est incroyable. Très bel appel de Mimil. Il a sorti la caravane. Il se fait rattraper par tout le monde. Le petit piqué. Et c'est Keben qui va pousser dans ses propres filets. Mais le but est accordé à Mimil. Et ça, ça fait plaisir pour l'instant. Donc, vous le voyez, après cette match, on n'a pas 21 points, mais bien 19 points. Puisqu'on a fait un match à l'une face à Lyon. Nice-Rennes, le Paris Saint-Germain, sont à portée de tir. C'est juste derrière. Ça ne lâche pas le morceau pour le moment. A noter que Montpellier, ganglant 0-0. Sochaux, Nice 0-0. Strasbourg, Reims, 0-0. Ah, il faudrait marquer un deuxième but avant de quitter et d'appasser. Oh là, monsieur l'arbitre ! Mais là ! Mais il y a un pénal, merde, l'arbitre ! Eh oui, monsieur l'arbitre, il faut faire votre boulot, merde ! Ah bah, pas de pénalty ! Tiens, ça fait la grève dans le camion du VAR ! C'est honteux ! C'est honteux, monsieur l'arbitre ! Attention, parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, Mohamed Souhaelili. Il a un coup franc bien placé. Il va la mettre second, poteau, que c'était mal tiré. Et ce sera un corner sur lesquels on a pas mal de possibilités avec Badia Chil et Sören Lik. Le ballon pour Sören Lik dans les bras de Clayton. Et on va filer directement sur le vestiaire. Je suis ravi de la prestation, on va temporiser. Deuxième période, Palacios est un petit peu en dedans physiquement. On va peut-être faire un changement assez tôt. Ouais, Souhaelili aussi. Allez, Zamora. Zamora sur le côté droit, le centre est contré. Ce sera dégagé par Badé avec le retour de Palacios. Allez, Perea, il faut se battre là, voilà. Avec Mimil, Mimil le buteur. Mohamed Souhaelili, la récupération de Perea. Le lobby, il est horrible. Oh là là, c'était dégueulasse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, 58ème minute. Allez, Pellegrini qui va rentrer. On va faire rentrer Arda Gouleur. Là, on a deux joueurs. Assemblée, content. Pour l'instant, on ne va pas faire d'autres changements. Sören Lik, il n'a pas marqué dans ce match. Allez, avec l'Arkech, le ballon pour Badé. Le pressing, il n'y a qu'un but d'écart. Attention avec Grote. Grote le centre et la tête de Papetti. Zamora, c'est bien dégagé avec Arda Gouleur. Il vient d'entrer, il est frais. Il a du gaz, il a du gaz, il a du gaz. Le numéro 10, pied gauche, pied droit avec Mimil. Le ballon pour Perea. Oh, ce n'est pas possible. Il est hors jeu dans tous les cas. Mais la frappe sur la barre. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Rennes qui fait 0-0. Pellegrini, la tête de Bongiorno. Badiachil, Badiachil, retrait. Badiachil, mets-moi ça dans la boîte. Oui, Badiachil. Mais, mais, oui, Antonio. Oh, c'est horrible. Bongiorno, c'est récupéré. Il peut remettre sur le côté. Peut-être non, il va y aller tout seul. Il repasse par Benoît. Benoît, Benoît, Benoît pour Pellegrini. On écarte, on fait tourner. Ah, je pense qu'on a laissé passer l'occasion. On repasse avec Chilaver derrière. Badiachil, le groupe Messin qui ne sort pas du tout. Qui est regroupé devant sa surface. Mimille, Antonio. Antonio ! Ardaghouler. Aïe, 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 aïe. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Soixante douzième minute. Je vais faire entrer Pietro Pellegrini à la place de Harrison Perea. Pavard à la place de Zamoraza. Et je vais faire entrer Vazovic. Cinq changements. Allez, Pellegrini, second poteau. La tête. Ah, il y avait Pellegrini. Mais Vazovic est venu couper. On a du mal à l'extérieur. 1-0 face à la petite équipe de Metz. Alors, ce n'est pas pour dénigrer les Messins, la Moselle. Mais quand même, on est sur une équipe de Fifre un petit peu là. Allez, avec Ardaghouler qui écarte vers Antonio. Antonio. Antonio ! Que c'est mal fait. Peut-être une deuxième chance, Antonio. Bonne journo. Le petit ballon. Mimille. Il n'y a aucune volonté de faire quelque chose, les gars, là. Clayton. Pied gauche. Le long dégagement. Solida. Ah ! Attention ! Up 5-4 ! Un véritable clou de clim. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Oh là là, la frappe pied gauche. Il averté battu. Aïe, 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 aïe. Mais attends, mais Pfeiffer, ce n'est pas un de nos joueurs, ça ? Sélectionné en U20. Ah non, mais nous aussi, on a un Pfeiffer. Mais ce n'est pas lui. Aïe, 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 aïe. Allez, le ballon pour Pfeiffer qui fait une grosse rentrée. Benoît Vadiachy. Le ballon pour Pellegrini. Pellegrini qui va écarter Erdagouleur. Le ballon pour Pellegrini. Pietro. Mais frappe ! Mais il n'est pas peur. Je ne sais pas de quoi ils ont peur à chaque fois. Putain, 2-0-69 d'expecter le goal. 0-22. On va faire un vieux match nul, là ? L'Arkèche. On sait qu'on est, bon, dans le money time, dans les dernières minutes. Le long ballon avec la tête. Ça va être repris par Mimille. Mimille. Il faut un appel. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Antonio, Soranic, il est... Ouh ! Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! Ouais, 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 ouais. Là, là, il y a eu du... Là, il y a eu du très très lourd. Là, il y a eu du très très lourd. Ils vont finir. Il va rester 5 minutes, du coup, à 10 contre 11. Ardaghouleur, Pellegrini. Il aurait peut-être pu frapper. Antonio, chaque point va compter. Antonio. Allez, ça va revenir avec Pavard. Le centre. Allez, c'est en train de tomber là. Comme la pluie, ça tombe. Et ce sera un corner. Allez, les gars ! Allez, il faut pousser. Il faut prendre les 3 points. On ne va pas perdre 2 points face à messe quand même. Pellegrini, Pellegrini. Allez, dans la boîte. Oh mais mec ! Montre-nous l'action, là ! Oh non ! On va faire un 1 partout. Aïe, aïe, aïe. Pas bon, pas bon du tout. Bah, pas bon du tout, les gars. Je suis désolé. Sorenic, il n'a pas fait son match. Perra a été pas mal. Mais il aurait pu, à mon avis, être un peu plus tueur. Et Zangqing prêté. Marapti prêté. Et Marapti et Sochou qui a gagné. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. Avec Nice qui a perdu. Mais surtout pour Marapti qui prenne un petit peu la confiance. Et pour que Sochou reste en Ligue 1. Si on veut continuer à le prêter. Dans Zerre en hommage à Pfeiffer. C'est vrai que son but était quand même assez incroyable. Bon, la domination dans l'encens, elle est... Enfin, c'est... Enfin, là, c'est... Il n'y a pas photo, quoi. Ils marquent sur leur... Ils marquent quasiment sur leur seul occasion. Voilà, moi, je veux face à Strasbourg à domicile. Il y aura un match face à Arsenal à l'extérieur. Je veux vraiment me concentrer sur la Ligue des Champions qui est l'objectif numéro 1. Mais ça fout un petit peu les boules de perdre des points. De laisser à l'extérieur comme ça deux points du côté de la Moselle. Pas grave. On va se reconcentrer. Il va y avoir le temps. Strasbourg, ils sont 15e. Et on va y aller. On va laisser Romain Danzé aller directement en conférence de presse. On va présenter le match. Et on enchaîne. Zamora mérite d'être appelé. Ça, j'y crois. Et Freimer. Ah oui, c'est nous. C'est Freimer. C'est pas Pfeiffer. Non, mais en même temps, c'est quand même... Faut l'avouer quand même. C'est assez... Assez similaire, les deux noms. Hein, Freimer, Freifer. Voilà. Moi, il ne faut pas m'en demander plus pour que je voie la similitude. Bembadien, Giroud en équipe B. Le match est quand ? Le match est quand ? Mise à disposition. Bembadien, Giordano. Ah, mais ils ne vont pas jouer ce match-là face à Strasbourg. Donc, on va remarquer que c'est le 29. Est-ce que je mets vraiment l'équipe B ou est-ce que je me concentre sur la Ligue 1 ? C'est difficile. C'est difficile. On a 17, 16, 16, 15, 14, 13. Il n'y a pas beaucoup d'écarts. Ce Rannick est fatigué. Je vais sauvegarder la sélection ici puisque c'est l'équipe... L'équipe premier choix, on va l'appeler. Voilà, l'équipe premier choix. Et là, je vais mettre Papetti. Je vais mettre... Kumbula, Vazovic, Jean-Lax, Zamora, je vais mettre Pabar, Antonio Winchdal, Mimil, on va mettre Pellegrini, Mohamed Sohalili, je vais mettre Arda Gouler, Perea, on va mettre Ryan Cherki et Pietro Pellegris. Je vais mettre Zamora sur le banc. Je vais mettre Giordano aussi dans le groupe. Ashlinson n'a pas sa blessure du fait que... Tout simplement... Du fait que... Comme j'ai recommencé plus tôt et avant sa blessure, il ne l'a pas eu. Je n'allais pas reproduire sa blessure. Malheureusement, je ne pouvais pas. Donc, il est dans le groupe. Pour l'instant, on n'a pas blessure. Est-ce que ça viendra plus tard ? On verra. Lorenzo, Winchdal, Lardagouler, Ryan Cherki. Je vais mettre Tony Giroud. Tony Giroud qui n'a joué aucun match, du coup, avec les simulations. Lui qui avait marqué le but victorieux face à Lorient. Eh bien, il n'a pas joué dans les simulations que j'ai faites. C'est terrible. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Le Paris Saint-Germain qui bat 3-2 Monaco. Et on va y aller avec Tony Giroud, Pietro Pellegris. Allez. Allez, il y a quand même une équipe de jeunes. Voilà. J'ai envie que le Vélodrome s'enflamme. J'ai envie que le Vélodrome s'enflamme avec ces jeunes joueurs, avec Tony Giroud, avec Giordano qui peut rentrer aussi. C'est important de faire passer la jeunesse un petit peu avant, même si ça... On peut le dire, même si ça met une équipe un petit peu plus faible. On a quand même ce panache, ce sentiment un petit peu qui pourrait arriver quelque chose de fou. Marseille-Strasbourg, deuxième match de cette session. et après, on aura Arsenal. PSG, en tout cas, gagne. Mueffek. Mueffek, le centre, second poteau, Wichdal, avec Sar, Sar, le petit piqué, si la verte qu'il va capter. Allez. Il est hors de question de se laisser faire, les gars. Il faut tout donner. Rennes-Sochaux, on attend un bon match de notre équipe de Sochaux qu'on va suivre. Sochaux qui a 4 points, Nantes qui n'a qu'un point compliqué pour cette équipe nantaise. 26e minute avec Pellegrini dans le paquet. La tête ! Le but ! Deux coups de boulettes, le premier de la saison. Il est important. 1-0 ! Avec l'équipe Biss, il va falloir de toute façon que n'importe quel joueur marque. Oh là là, c'est rentré, je ne sais pas comment, Pellegri. Ouh, 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 la boulette. Je ne sais pas si... Non, c'est Matteo Rizzo, le gardien de but. Je croyais que c'était Matt Sels, mais non. C'est Matteo Rizzo. Giroud. Palacios, Giroud. Avec Pavard, Palavar, Palacios, Kumboulette. On passe derrière avec Chilavert Jr. Le ballon pour Vazovic. Vazovic, bon journo. Allez, allez mon petit. Ouais, Pellegri. Oh, que c'est nul ! Pietro ! La tête de Vazovic avec Sar, le ballon dans la profondeur et Vazovic qui, encore une fois, s'interpose. Palacios, attention avec Prélec. Prélec, la frappe et Chilavert. Tranquille, tranquille, tranquille. Chilavert qui a vraiment progressé. On va encourager. On a la 36e minute. On a les occasions. On mène 1-0. On va essayer d'aller chercher ce deuxième but. Pavard. On arrive encore dans le Money Time. Les fameux arrêts de jeu sur lesquels on est ultra efficace avec Benjamin. Benjamin, second poteau. Giroud ! Yaman ! Yaman ! Yaman ! Non mais attends, Yaman ! Et ben voilà, on avait dit que monsieur Giroud n'avait pas pu marquer son premier but. eh bien, Tony Giroud. Tony Giroud. Oui, il va y aller. Allez, pénalty accordé bien sûr, Yaman. A Nsuki, il a mis à Espa, il a effleuré, il a fait une passe de la main à son gardien de but. Tony Giroud. Tony Giroud ! Au même endroit ! Pour son premier but. En professionnel. Magnifique. Tony Giroud. Oh oui. Ah ouais, il l'a bien mise. Il l'a bien mise. Et 2-0. Ah, je suis heureux, je suis heureux parce que l'histoire rentre dans l'ordre. C'est comme ça. Voilà. Même en ayant des coups de clim sur les saves, eh ben l'histoire rentre dans l'ordre avec Rizzo, Mathéo, le long dégagement. Mathéo Rizzo, joueur de Provercelli. Très grosse pépite. Le ballon pour Pellegrill. Tony Giroud ! Oh ! Le deuxième but. de Tony Giroud ! Incroyable ! Tony Giroud. Palacios qui va sortir. On va faire entrer Jules Giordano. Ça va être son premier match. On va faire entrer Pellemar à la place de Bonne Journeau. Ashlinson à la place d'Ardagouler. On peut donner un petit peu de temps de jeu à tout le monde. Ryan Cherki à la place de Pietro Pellegris. 3-0 face à Strasbourg avec une équipe B. C'est le FM que j'aime. C'est le Marseille que j'aime. Et ce sont surtout les jeunes joueurs que j'aime aussi et que j'apprécie. Les petits Vazovic. Voilà. Les Giordano qui va rentrer. Le Giroud qui met un doublé et qui va probablement être l'homme du match en tout cas sur ce Marseille-Strasbourg. Le Minot ! Oui, le Minot ! Voilà le Tony Giroud qui est présent avant de jouer face à Arsenal. Vazovic. Gumbulet, le ballon pour Pellegrini. On écarte sur le côté Benjamin Pavard. Mal donné mais Matteo Rezzo pas du tout en forme aujourd'hui. Long dégagement devant. Vazovic encore une bonne récupération. Pululu ! Pululu ! Aucune volonté dans la frappe. Aucune volonté dans la frappe. C'est terrible. Benjamin Pavard est fatigué. Antonio peut rentrer à droite ? Je ne suis pas vraiment sûr mais bon, écoute on va le mettre pour les 15 dernières minutes. Ça lui fait un petit peu de temps de jeu et surtout on va dire que ça permet d'économiser Pavard au cas où. 84ème minute avec Gumbulet. Antonio. Allez, on écarte. On fait tourner Vazovic. Impérial 7,5 aujourd'hui Antonio. Antonio le pied gauche Ashlinson. Ça va être dégagé. Coulibaly. Ça va être récupéré. Antonio pied droit Ashlinson. C'est dégagé. Coulibaly. Troisième chance Antonio. Le pied gauche. Ah, dommage. Ryan Cherki pas loin de mettre son petit but pour sceller les trois points Ashlinson. Ah, Cherki qui ne saute pas en même temps. Est-ce qu'on peut y en vouloir ? Ryan Cherki ne peut pas sauter. 86ème minute 3-0. Matteo Rezzo la tête de Vazovic. Antonio. Tony Giroud. Winchdal. Winchdal nous fait énormément de bien aussi sur le côté gauche avec Pellemar. le voilà Owen Winchdal. Owen Winchdal. Oh ! Le centre ! L'effet incroyable et le triplé ! Tout simplement fabuleux. Oh oui, Richard, regarde ça ! Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Il est de retour. Est-ce qu'il est de retour. Est-ce qu'on peut juste voir l'effet de Winchdal ? Mais maman, l'extérieur du pied ! Oh la 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 ! Tony Giroud ! Premier match triplé. Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Eh ben ! Quelle entrée en matière ! Attention ! Moi, il est fake ! Dommage, on aurait pu voir le but pour la compta. Ça nous aurait permis de ne pas payer la prime de clean sheet. Score final, 4 à 0. Avant de se déplacer à l'Emirail Stadium d'Arsenal. Arsenal qui tourne plein en bas d'un. Il faut le dire quand même dans cette saison en première ligue devant Manchester City. 20, 18, 16. On a deux points d'avance sur le Paris Saint-Germain. Et triplé de Giroud. Mais what the fuck, Tony Giroud ! Tony Giroud, quoi ! Alors, est-ce que c'est son premier match ? Non, c'est peut-être son deuxième match. Non, c'est son premier match. Un match, trois buts. Alors, il avait joué en National 2. Il avait joué en National. Mais là, premier match avec nous. Trois buts comme ça. J'espère que ça va le faire un petit peu mûrir. On a une équipe type. On va la remettre, gérer. Équipe premier choix. Voilà, qui va revenir. Et on a quoi comme entraînement ? On a du placement défensif et du programme de proximité. C'est très bien. 5-1 pour Rennes. 20, 19, 18. Et ça ne va pas jouer encore pour Nice aussi. Ni pour aller poursuivant. Donc, un championnat très serré. Pour le moment, on n'arrive pas à se détacher. Romain Danzé. Ouais, hommage au talent de buteur. Et Giordano, officiellement, le plus jeune joueur à évoluer à Marseille. Ah bon ? 16 ans et 48 jours. C'est le plus jeune joueur. C'était Michel Flot. 16 ans et 135 jours. Mais non. Michel Flot est le plus jeune joueur à évoluer à Marseille. Ils font jouer si peu de joueurs que ça, Marseille, en termes de jeunes. Je pensais que Nasseria avait commencé plus jeune. Quand même assez dingue. Pellegris mérite-t-il d'être rappelé ? Il est bon. Il est bon. Est-ce qu'il mérite d'être rappelé ? En tout cas, en termes de but, on a Harrison Perea. 8 apparitions, 10 buts. Sorennik, 4 matchs, 4 buts. Tony Giroud, 3 buts. Pietro Pellegris, 3 buts. Et Bemba Dieng, 3 buts. Avec un triplé qui était face à Lorient. 3 buts de Bemba Dieng. A Socho, c'était un doublé de Perea et Ardagoleur. Lyon, 0-0. 7 à 2 avec un quintuplé de Perea. 4-0 avec un doublé de Pellegris. But de Perea. Et le 2-0, c'était Perea. Pellegris, pour le moment, tout se passe bien. Mais gros match. Gros match face à Arsenal. Je ne vais pas dire que c'est déjà la suite et le huitième de finale qui se joue. Mais quand même, c'est un match important. C'est un match important parce que si on arrive à ramener un point à l'Arsenal après avoir battu notre premier adversaire en Ligue des Champions, on pourrait se passer à 4 points dans les meilleures équipes, clairement. Pour être dans les 16e de finale, c'est cool. Mais les 8e de finale, je suis quasi sûr qu'on peut aller grignoter quelque chose. Lorient qui a battu Nice, ça c'est très bon pour nous. 20, 19, 18, 17, 16. Assez serré. Lorient qui tient. Et ce n'est pas un mauvais résultat qu'on a fait un 3-2 face à Lorient. Rencontre de Marseille-Arsenal. Arsenal, forcément, ça va être du très très lourd. Deschamps met l'accent. Traîneur de la Norvège. J'ai un Didier Deschamps. Équipe 2, on a quoi comme joueur ? Ça se passe, Giordano. Abassov est là aussi. Troisième en championnat de national 2. Ah ouais, avec Nick Selemi qui nous fait une bonne saison. Et Sergei Abassov. Sergei Abassov, il a l'air incroyable. Lui, le citoyen modèle. Alors, Bamba Dieng, Ashlinson, Tony Giroud et Giordano. On va les mettre. On va mettre en tout cas Tony Giroud. On va les mettre dans la sélection. On voit quand même Renato Palacios fatigué avant de se déplacer en Angleterre. Il faut voir l'équipe d'Arsenal. En vrai, je ne sais pas ce que ça vaut. Arsenal est toujours très solide dans FM23. Il faut voir qui c'est qu'ils ont vendu, qui c'est qu'ils ont acheté. Ça va aussi jouer. Chapeauval, c'est beaucoup trop cher. Les finances, on est passé à 71 millions de soldes. Ce qui est quand même, on va dire, confortable. Thiongé. Ouais, conseillé comme recrut prioritaire. Il a 23 ans obstiné. Ouais, mais le problème, c'est ça. Il est en 73 millions d'euros. Je n'avais pas vu. Alors, je n'avais pas vu la valeur. 73 millions d'euros, c'est fou. Tony Giroud, parmi les meilleurs de Ligue 1. Et en tout cas nommé dans l'équipe de la semaine. Et on y est. On y est. Match face à Arsenal. Ah, un coup de feu. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? On n'a pas le choix. Il faut se déplacer. Je ne peux pas mettre l'équipe B. Enfin, on n'a pas le choix. Anderlecht, Mayence, Arsenal, donc Marseille. Au niveau du classement, ça donne quoi ? On est premier. Ouais, on a gagné 4-0 face à l'Ajax. Quadruplet de Sorennik. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Le match face à l'Ajax. Quadruplet de Sorennik. Il est là dans les gros matchs. Tiens, d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir remis sur les coups de pierreté. Sur les corners, notamment, en attaque. Ouais, non, si, si, bon. Il y a Sorennik. Si, si, on est bon. C'est parti. Écoute, il y a l'équipe type. On y va. Ah, les gars, on y va. À un moment donné, on y va. Et on va monter le son. C'est la Ligue des Champions. C'est le rendez-vous qu'on ne peut rater. Match face à Arsenal. C'est les gros tests. C'est là où on va pouvoir se jauger. Parce qu'en Ligue 1, on sent qu'on a le niveau sur chaque match. Mais là, face à Arsenal, un club qui peut gagner la Ligue des Champions. Oh, ce que ça va donner. Eudegarde, Martinelli, Uldrev. Je ne sais pas ce que ça vaut, ça. Il a l'air d'avoir une équipe. Mimil, Palacios, Soalili, Perea. Avec Sorennik qui est là. On a quand même un Perea on fire. Il est incroyable. Oh, la musique. The Champions. Ah, la musique incroyable. Je ne sais pas ce que tu dois ressentir quand tu es un joueur sur la pelouse ou un staff. Mais voilà, ça doit être incroyable. Eudegarde. Première minute. Oh, il fait frais du côté de l'Angleterre. On a bien failli se faire doucher. Engagez vos moins, les gars. Tranquille. C'est Massimiliano Irati. Est-ce qu'il met match 335 carton rouge. Carton jaune. Il met en moyenne 3 cartons jaunes par match. Groupe élite. Bonne note. Carton jaune. Ok. Allez, on y va. Il a des bonnes notes. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Ouais, ouais, ouais. Oula, 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 oula. Oula, 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 oula. Le nombre de cartons jaunes. Hop, 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 hop. Bonne journée. Allez, il faut suivre. Il faut suivre les biscottes parce que ça peut aller très vite. Un carton rouge en Ligue des Champions. On l'a dit. Un très bon résultat. C'est un match nul. Gagné. Après, c'est très compliqué. Leipzig qui met 4-0 à Monaco. Moi, j'ai dit que Leipzig, ce serait de l'eau. Je ne suis pas l'impression que ce soit de l'eau. Utgard. Le ballon pour Martinelli. Martinelli qui va pouvoir se retourner. Utgard. Utgard. La frappe est contrée. Mais quoi ? Mais il n'y a rien du tout. Il a plongé. Mais mec, ce n'est pas parce qu'il pleut que c'est la piscine. Oh non ! Non, 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 non. Oh là là ! Allez, allez, Chilabert ! Oui, monsieur ! Solide ! Oh là 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 ! Arrêt de grande classe ! Ça va être dégagé par Antonio. Zamora, Ferreira. Il peut frapper. C'est contré. Ce n'est pas fini avec Enzo. Le ballon pour Nathan. Nathan. Elle n'attend. Et Zamora, attention, il a été passé. Ce sera un corner. J'ai cru que ça allait finir au fond des filets en mode totale boulette. Ça va. Martineau de garde. Non ! Ouais, c'est dégagé. Ok, tout va bien. Tout va bien. Vous faites un bon match, les gars. Vous faites un très bon match. On continue. Zamora. Palacios. Swalili. Il peut faire la diff. Le centre. C'est la tête ! Sorelik. J'ai cru que c'était dedans. J'ai cru que c'était dedans. Le garde. La récupération encore une fois de qui ? De Sorelik. Alors devant, il n'y a pas un bon match. Sorelik. Le ballon pour Palacios. Palacios, il ne faut pas la perdre avec Badia Chil. Badia Chil qui est passé. Papetti. Papetti vers Zamora. Perea. Perea. Le ballon pour Mohamed. Sorelili. Oh oui ! Magnifique ! Le retour des vestiaires qui n'est pas du tout pareil. Et Arsenal. Que il y a froid. Ça fait 1-0. Et Mohamed Sorelik a passé un cap aussi. Mais toute l'équipe. Et Perea, très bon. L'appel de Sorelik qui décale. Et le dribble. Et ça va finir dans le but vide. Et j'ai envie de dire on a fait mettre pour l'instant Arsenal. Bonne journée. Le ballon pour Mimille. Avec Sorelik. Ouais. Oh là. Le tacle était terrible. Antonio. Il s'est fait devancer. Ça peut aller tellement, tellement rapidement. Cette équipe d'Arsenal. Attention en contre. Oh là. Il faut intercepter avec Zinchenko. Zinchenko. Le ballon. Oh là là. Ça joue en une touche de balle. Le tacle est complètement raté. Ça nous a fait sortir. Mais Papetti est venu. Zamora. Avec Papetti. Shinavert. Il faut dégager au loin. Point de journaux. Le ballon pour Mimille. Palacios. Le ballon pour Swalili. Aïe, aïe, aïe. Ok. Lik qui se bat. Mais attention. Ça allait vite. Le 1-2 avec Eldrive. Je ne connais pas ce joueur. Ça doit être un Nugent. Mais il est grand. Il semble très, très grand. Il semble immense. Une gigue. Un phare dans la nuit. On va regarder. On ne peut pas voir. Swalili était d'accord pour remettre. J'allais le dire. Marseille devant. Benoît Badiéchi. L'Antonio. Bonne journée. Ça c'est assez animé. Le match qui est chaud. Perea de la tête. Ce n'est pas là où il est fort. Zamora. Zamora. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Perea. Il est hors jeu. 1m94. 20 en appel de balle. 17-20. 17-17-17-17-16. What the fuck ? Non mais le joueur à pop à Crystal Palace. Pas dit. All drive. 1m94. 91 kilos. 20 en appel de balle. Non mais c'est trop haut. Mi-mille. Pellegrini. Antonio. Owen Winchdal. Zamora. Pavard. Bonne journée. Kumbula. Quatre changements. On fait sortir les cartons jeunes. J'ai peur. C'est vrai. Du carton rouge. Allez. Perea qui a reperdu un ballon. Il faut s'appliquer les gars. Avec Todibo. Ah ouais. Ils ont une grosse équipe. Todibo. Ça rigole pas. Le ballon pour Ramsdale. Par contre là ça rigole. Ramsdale. C'est du HCI. Zinchenko. Ah le ballon qui va être donné avec Zinchenko. Ça joue bien avec Wirtz. Wirtz côté gauche. Il est passé. Il est passé. Provoqué. Wirtz la Zinchenko. La frappe sur la barre. Il a matraqué. Sur un lit qui fait pas à mon match. On va faire entrer Pietro. Pietro Pellegri. Le de garde. Le ballon. C'est bien joué. Oh la combi. Heureusement ça passe encore une fois à côté. Heureusement ça passe à côté. 82ème minute. Qui sera le super sub. Le dernier super sub. Est-ce que ça Arda Goulesch ? Est-ce que ce sera Arda Gouler ? Oui bien sûr. J'ai appris à prononcer. Je pense que oui. Ah Palacio s'est fatigué aussi. Ouais 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 ouais. Palacios. Andy Pellemar. Ah mais je ne peux plus faire de changement. Ah je suis con putain. Aïe aïe aïe. La tête avec Richie. Le ballon pour Wirtz. Il n'y a rien du tout. Non mais il faut arrêter. Dites-le si Marseille dérange en Ligue des Champions. Nec le drift il fait 1m94, 91kg. Non mais un moustique le... Non non pas de pénalty. Voilà un moustique le touche et on dirait que c'est fini. Attends. Allez ça va. Benoît Badiachille. On est... Utgard. C'est contré sur Elili. Il a repris. Corner. 86ème ulti. Il faut tenir. Allez il faut tenir. Il faut tenir. Hop là. Winchdale. Winchdale la remontée de bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette dôme ? Sinchenko. Mais c'est fini là non ? Utgard. Et puis Adyachille qui dégage. Plus d'action. Plus d'action. On est en train de tenir un exploit. Le même exploit qu'on avait fait l'année dernière face à Arsenal qui nous avait permis de nous qualifier pour les 16e de finale avec Wirtz. Wirtz le ballon pour... Attention. Zinchenko. Zinchenko. Zinchenko sur le côté. Et récupéré par Papetti. Papetti on repasse derrière avec Schilaverte. Schilaverte avec Kumboulette. Kumboulette avec Winchdale. Applique-toi. 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 Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Benjamin. Le ballon pour Palacios. Il y a Peno. Il y a Peno. Il y a Peno. Il y a Peno. Il faut faire votre boulot. Merde. À la 92e minute. Qui va tirer ça ? Qui va tirer ça ? L'homme en forme. L'homme motivé. L'homme concentré. On va faire tirer Pietro Pellegri. Le Penelty est accordé. Pietro Pellegri. 92e minute. Goal ! Magnifique ! La victoire. La clim. Le vol. Du côté de l'Emirates. Le braquage. Pietro Pellegri. Oh là là. Le contre-pied. Parfait. Oui, monsieur. Oh la deuxième victoire en deux matchs. Quel exploit. Quel exploit. Alors là, bon maintenant, je vais sauvegarder sur deux saves différentes. Vous ne m'y reprendrez plus. Marseille. 6 points. Chelsea. Mayence. Leipzig. Liverpool. Bruges. Breccia. Gras-Chopper. Jürich. Il y a quand même des résultats surprenants. Au fond du gouffre, on a en direct les Nord-Jaland. La victoire sur le fil. Et ça, c'est beau. Et on a un Schillavert junior, c'est vrai, qui mérite d'être homme du match. 8-30. Un encaissé. 6 arrêts. Pour moi, il a passé un cap. Pour moi, il a passé un cap. Je sauvegarde la partie. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Un bon dimanche. Vous pouvez me retrouver sur Twitch. Twitch.tv. Slash. Arthuré. Yt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément. Un petit pouce bleu. Et si jamais, on se donne rendez-vous demain, 18h. 18h sans faute pour la vidéo du zéro à héros. Plus de retard. C'est terminé. Encore une fois, très bonne fin de week-end. Bonnes vacances à ceux qui les débutent. Ou ceux qui sont encore en vacances. Et à demain. 18h pour la suite de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada